Alors, bonjour à tous, bienvenue à la capsule informatique numéro 5. Comment rester informé des activités et notifications de nos groupes de Microsoft Teams, ainsi qu'un suivi des courriels des groupes de Microsoft Teams dans Office 365 dans la partie Outlook. Alors, pour bien suivre les conversations et les activités qu'il y a dans les équipes de Microsoft Teams, il faut faire quelques petites manipulations pour rien manquer. Donc, je vous invite à ouvrir votre boîte de courriel et à trouver vos tuiles qui sont affichées et d'aller sélectionner, bien entendu, la tuile de Teams. Donc, quand on arrive dans notre Teams, je parle tout de suite d'une autre chose. Vous pouvez, si vous voulez, télécharger ici l'application sur votre ordinateur, sur votre poste. Moi, là, elle est installée ici. Vous pouvez également le mettre sur votre téléphone ou sur votre tablette. Puis, vous allez avoir plus rapidement accès à tout ce qui se passe dans Teams sans passer par votre courriel, mais vous pouvez le faire par votre courriel également. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc, lorsqu'on fait partie d'une équipe, je vous grossis ça un petit peu. Lorsqu'on fait partie d'une équipe de Teams, on doit, pour savoir ce qui se passe dans notre équipe, on doit suivre le canal qui nous intéresse. Donc, moi, j'ai mon équipe ici, c'est mon équipe pilier pédago numérique. Il y a différents canaux qui ont été créés pour cette équipe-là. Et si je vais en aller dans celui-ci, aux trois petits points qui sont ici, qui nous offrent différentes options, si je clique, on voit que je peux suivre ce canal. Si je ne clique pas ça, je ne saurais pas ce qui se passe nécessairement ici. Donc, je dois faire suivre ce canal. Et maintenant, les informations qui vont arriver dans ce canal-là vont être suivies par moi. Et je dois le faire pour chacun des canaux qui m'intéressent. Présentement, j'ai un canal de plus ici. C'est un canal que je n'ai pas nécessairement mis dans mes favoris. Donc, pour mettre un canal dans nos favoris, pour bien le voir, on clique tout simplement ici sur la petite étoile qu'on retrouve ici. Et on s'assure, bien entendu, qu'on est en train de suivre ce canal. Donc, j'ai tous mes canaux qui sont installés ici. C'est la même chose pour les équipes. Si jamais vous voulez suivre une équipe, puis qu'elle n'est pas dans vos favoris, dans la partie favoris ici, ils sont dans la partie, les autres équipes sont dans la partie plus en bas. Donc, disons que moi, je suis intéressée par le comité pédago, du rendez-vous pédago numérique. Donc, je suis déjà inscrite dans cette équipe-là, mais elle n'est pas dans mes favoris. Donc, tout ce que je viens faire, c'est que je viens dire, encore la petite étoile ici, dans les trois petits points, on vient choisir ajouter aux favoris. Et maintenant, je retrouve, si je ferme ma partie plus ici, je retrouve dans mes favoris, je retrouve mon rendez-vous pédago numérique ici, duquel je vais pouvoir voir toutes les activités qui se passent. Bien entendu, c'est la même chose. Donc, si jamais il y a une équipe que je voudrais supprimer, bien, je vais pouvoir retirer des favoris, tout simplement. Puis, elle ne se retrouvera plus dans les favoris du groupe. Maintenant, pour savoir ce qui se passe dans nos équipes, bien, ce n'est pas très compliqué. Ça fonctionne comme dans d'autres réseaux sociaux. On a ici les activités, les conversations, les équipes. Et souvent, là, quand il y a de l'activité, il y a une petite pastille rouge qui apparaît avec un ombre à l'intérieur pour dire, c'est comme nos notifications qui nous disent, qu'est-ce qui s'est passé dans mon équipe. Donc, si je vous montre, là, je n'en avais pas aujourd'hui, présentement. Mais, si je vous montre exactement, là, ça ressemble à ça. Donc, j'ai une activité qui s'est passée dans mes choses. Et pour la trouver, cette activité-là, bon, là, je ne l'ai pas ici, mais ça va se passer dans l'équipe ou dans le canal qui est plutôt en gras. Donc, ça se peut que j'aie vu une autre activité parce que j'avais trois activités ici, mais je peux aller voir la nouveauté qui était dans ce général-là. Mais, on y va avec ce qui est en gras. Ça nous indique qu'il y a une nouveauté. Donc, si je regarde ici, bien, là, je vois que, ici, dans le pilier pédago numérique, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Puis, je n'ai pas pris le temps de la voir. Peut-être que je ne l'ai vu pas assez, mais je ne l'ai pas vraiment ouverte parce que je manquais de temps. Mais, je vois que je peux y retourner parce que la partie française, elle est en gras. Donc, ça, c'est ce qui concerne la partie un peu plus Teams. Maintenant, vos Teams sont également tous reliés grâce à Office 365 à vos courriels. Donc, si vous retournez dans votre boîte de courriels qui est ici, et que vous voyez ici, moi, j'ai tous mes dossiers personnels, professionnels plutôt. Puis, tout en bas, j'ai une partie qui s'appelle groupe. Donc, des fois, les groupes sont fermés. Si je les ouvre, puis je veux savoir ce qui se passe. Ça, c'est tous mes Teams que j'avais tout à l'heure. Si je veux savoir ce qui se passe ici, bien, des fois, c'est caché et on ne les voit pas arriver dans notre boîte de réception. Donc, pour ce faire, il y a des petites manipulations encore ici qu'on va devoir faire pour régler ce petit problème-là. Donc, vous allez dans votre groupe, dans mon groupe pilier pédagogique numérique ici, tout ce qui se passe présentement apparaît dans ma partie ici de courriel, mais ça ne rentre pas dans ma boîte de réception de base de mon courriel parce qu'ici, tout simplement, j'ai non suivi. Donc, c'est écrit que vous ne recevez que des copies des réponses qui vous sont adressées, qui vous ont été adressées et des événements du groupe dans votre boîte de réception. Mais vous ne recevez pas tous les courriels. Donc, si vous cliquez ici, vous suivez dans la boîte de réception, bien, toutes les informations qui vont arriver dans ça, dans cette Teams-là, dans ce groupe-là, parce que c'est un groupe-là qui a été fait, un groupe de diffusion avec plusieurs personnes là-dedans. Bien, si vous cliquez dans « Suivez », vous allez les recevoir maintenant dans votre boîte de courriel. Même chose, si vous changez d'idée, vous n'allez qu'à cliquer ici et arrêter le suivi dans la boîte de réception de cette équipe-là parce que vous en faites moins partie, c'est moins important pour certains temps. Donc, ça, c'est la partie courriel. Donc, j'espère que cette capsule vous a aidé. Et il y aura d'autres capsules qui s'en viennent sur Teams, sur Microsoft Teams et ses diverses fonctionnalités. D'ici à ce temps-là, bien, merci d'écouter mes capsules. Au revoir.